Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteur pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien, j'ai un invité avec moi, Gilles. Allô Gilles, ça va bien? Bonjour, ça va bien, toi? Oui, très très bien. On va jaser d'un film que tu as déjà parlé, mais qui arrive maintenant en édition 4K pour son 30e anniversaire. En fait, si on calcule rapidement, c'est le 25e anniversaire du film que tu avais parlé, si on calcule vite, ça fait 5 ans. Donc, il vient juste de sortir en édition 4K, le film Juice, qui met en vedette Omar Epps et Tupac Shakur. Donc, c'est un film un peu de gangster, si je crois bien. Je ne l'ai jamais vu moi-même, le film. Donc, veux-tu nous en parler peut-être un petit peu? Non, en fait, c'est un film qui parle de quatre jeunes qui traînent un petit peu dans la rue, qui ont un petit peu de misère à l'école. Puis, il y en a un dans leur gang qui décide de faire un petit peu de l'argent facile, puis qui les entraîne un petit peu là-dedans. Donc, oui, ils tombent un petit peu dans le gangsterisme. C'est évidemment celui qui est un peu plus rebelle. C'est évidemment Tupac qui le joue. Et ça commence à y monter à la tête assez rapidement, puis ses amis décrochent assez vite. OK, OK, OK. Puis, je sais que tu avais parlé un peu, je ne l'ai pas mentionné, le réalisateur, c'est Ernest R. Dickerson. J'ai regardé de nouveau la critique que tu en avais faite en 5 ans. Tu parlais aussi qu'il était proche d'un autre réalisateur bien connu aussi, qui est dans le même style. Oui, Ernest Dickerson a travaillé, il a fait sa marque comme directeur photo chez Spike Lee. Donc, il a fait la direction photo dans les premières oeuvres très marquantes de Spike Lee. Donc, Do the Right Thing, More Better Blues, Malcolm X. Donc, c'est des films d'ailleurs qui, visuellement, sont vraiment impressionnants. Donc, c'est un visuel. Ernest Dickerson, il a fait par la suite des films que ceux qui ont grandi dans les années 90 vont peut-être les connaître. Bulletproof avec, si je ne me trompe pas, Damon Williams, puis... Adam Sandler. Adam Sandler, exactement. Bones avec Snoop Dogg. Donc, Surviving the Game avec Ruger Hour. OK, OK. Je sais que tu vas sûrement en parler, mais selon tes souvenirs, c'est un bon film ou... C'est un bon film. C'est sûr que c'est le... Ernest Dickerson a signé son premier long-métrage en tant que réalisateur, mais aussi co-écrit le film. C'est sûr que c'est un peu... Il y a certains petits moments qui sont plus maladroits. Disons que c'est un film à petit budget qui a quand même le cœur à la bonne place, mais disons que des fois, au niveau de la psychologie, les personnages, on a de la misère à les suivre un peu. Mais ça reste un film qui est tout à fait valable, qui est vraiment très intéressant, surtout dans son contexte. À l'époque, le début des années 90, évidemment, c'était la montée du gangster rap, le rap californien, puis tout ça. Donc, c'est un des titres marquants, disons, pour la culture populaire. D'accord, d'accord. Je ne l'ai pas mentionné encore, mais c'est un film qui est distribué par Paramount. Et il est déjà disponible, en fait, depuis le 11 janvier 2022. Donc, si c'est un film qui vous intéresse, ici en édition 4K, mais vous pouvez déjà vous le procurer. Je vais le déballer. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc, c'est un bon film pour ceux qui sont nostalgiques aussi. La nostalgie, il n'y a pas toujours le vent dans les voiles, disons. C'est vendeur, c'est vendeur. Effectivement, et Juice, c'est vraiment, pour ceux qui ont vu ça quand ils étaient plus jeunes, c'est quand même un film qui se regarde toujours très bien. Très bien. On peut voir ici, au niveau de la pochette, à quoi ça ressemble. À l'arrière, on a, sur la pochette cartonnée, on a quelques images supplémentaires provenant du film. Attendez, je vais essayer de faire un meilleur zoom. Voilà. Donc, on peut voir les personnages principaux. Voilà. Comparativement à l'image à l'arrière de la pochette, qui, elle, a simplement une seule image. Donc, c'est quand même intéressant de garder le sleeve cartonné également. Au niveau des pistes sonores, ils sont, en fait, il en a juste une seule. C'est en anglais, DTS HD 5.1, avec des sous-titres en anglais et en français. J'ai vérifié un petit peu. Il paraît que le film n'a jamais été doublé en français. Donc, c'est normal qu'on ne retrouve pas de pistes françaises. Donc, des fois, on peut s'en attendre. Des fois, au Québec, des fois, ils ne mettent pas les doublages francophones. Mais même s'il y a un doublage qui existe, mais là, il n'existe vraiment pas. Ils ne l'ont jamais doublé. Ils se sont arrêtés au titre. Ils ont commencé à dire comment est-ce qu'on traduit le titre. Puis après, si on fait un moment-là, on traduit dans le poste film. Juteux, là. Le jus. Non, j'avoue. OK. À l'intérieur, on a un feuillet avec le code de la copie numérique qui a été incluse. Et le film, ici, en format 4K, simplement. Donc, voilà. Donc, si vous êtes un amateur, comme Gilles a parlé un peu des films du début des années 90, si vous aimez, si vous êtes nostalgique également de cette époque-là. Mais peut-être que vous allez vous intéresser au film Juice, ici, de Ernest R. Dickerson. Voilà. Donc, il s'est disponible pour son 30e anniversaire et c'est distribué par Paramount. As-tu un dernier mot à mentionner par rapport au film? Non, je pense que dans cet ensemble-là, il y a tous les bonus qui étaient sur le bouton il y a cinq ans. J'ai même pas parlé des bonus, tu as raison. Je m'excuse. Mais non, excuse-toi pas. Mais non, on va les mentionner. Ici, on a un commentaire, justement, du réalisateur. On a aussi You've Got the Juice Now. Ça, c'est un bonus en HD. Le making of du film. On a The Wrecking Crew. Look a été, on peut découvrir un peu plus sur la distribution. On a Sip the Juice, The Music. Donc, évidemment, la musique est importante, je crois, au sein de ce film-là. Il y a beaucoup de rap. Oui, évidemment. Puis, on a également Stay in the Scene, The Interview. Donc, une entrevue d'époque avec les membres de la distribution également qui sont incluses. Ils ont été très créatifs dans le nom de leur featurette. Oui. Des fois, les gens s'amusent à inventer, justement, des noms. Mais au bout de la ligne, des fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir immédiatement vous le procurer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu le film Juice? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ce style de film? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. En attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. À la prochaine. Bye, Gilles. Merci, merci. Merci.